Hey, 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 cucu mes petits cuis et bienvenue pour ce nouveau jour du calendrier de l'Avent, jour 9, du calendrier de l'Avent sur la chaîne, bien sûr. Aujourd'hui, je vous présente un truc très très spécial, vous pouvez déjà le voir, vous l'avez vu en miniature, voilà, un gros bloc blanc avec des petits ailerons sur les côtés. C'est une espèce d'une maison immeuble, un peu, j'ai voulu faire. Et en fait, je voulais qu'il ait un design un peu genre style aérodynamique, voyez, comme ça, ça se voit encore mieux. En fait, les petits ailerons sont des balcons qu'il y aura à chaque fois, comme ça, tout autour de la maison, sur les trois étages, c'est-à-dire le rez-de-chaussée, le premier étage et le deuxième étage. Et bien, il y aura des balcons à tiers-larigots. Cette maison très originale, très spéciale, vraiment, elle sera surtout avec, il y a huit chambres, en fait. Là, il y a huit chambres, vous pouvez y caser huit sims séparément, ou pas mal de couples et compagnie. Donc, en fait, je pense qu'elle peut très bien convenir pour, soit une très grande famille, ou aussi une maison, si vous voulez avoir des colocs, parce que maintenant, on peut avoir des colocataires grâce à la douane université, donc si vous l'avez, c'est encore mieux. Et je me suis dit, c'est pas mal pour ça, en fait. C'est pour, voilà, vous gérez votre petite famille, peut-être sur deux, trois chambres, et puis vous avez des colocataires, en plus, qui vont habiter les autres chambres, par exemple, au deuxième étage. Comme ça, vous n'avez pas besoin de monter tout le temps, tout le temps. Mais c'est pas mal comme idée. Après, vous pouvez avoir votre famille, votre très grande famille, comme vous le sentez. En tout cas, cette construite, elle est sympathique. Je ne sais pas, je voulais vraiment faire un truc aérodynamique. C'était assez rigolo. Et j'ai un peu abusé aussi des fenêtres et des portes. Il me semble que c'est les portes aussi de Moschino. Vous savez, les grandes fenêtres qui font en type loft et tout. Je me suis dit, c'est vraiment l'occasion, vu que c'est déjà une construction qui est assez originale, déjà de base, avec ces ailerons balcon, là, que je me suis dit, là, j'ai envie d'utiliser les fenêtres. En fait, j'avais envie d'utiliser ces fenêtres-là. Et donc, ben, j'ai... Voilà. J'ai commencé à me dire, pourquoi pas ? Et puis, alors, les casés, c'est toujours à peu près... C'est pas symétrique, donc vraiment symétrique. Mais il y a une espèce de... C'est toujours la même chose, en gros. Vous avez un côté, vous avez l'arrondi. Mais de l'autre côté, de l'arrondi qui fait le coin, vous avez une normale. Enfin, voilà, c'est un peu... Il y a toujours le même schéma, en fait. Et là où il y a le balcon, eh bien, c'est pas là où il y a l'arrondi, en fait. Voilà, bon, bref, vous verrez bien. Ensuite, je passe à l'intérieur, vu que là, je ne me suis pas trop cassée la tête. C'est blanc à l'extérieur, c'est facile. Mais par contre, pour les escaliers, ce fut un gros casse-tête. Parce qu'autant le premier escalier qui va du rez-de-chaussée au premier étage, c'était facile. Ça, il n'y a pas de souci. En plus, je l'avais bien casée par rapport à l'entrée et par rapport aussi, vous voyez, sur le mur, il n'y avait rien à enlever. Il n'y avait pas de fenêtres, il n'y avait pas de portes ni rien. Sauf que pour aller du premier au deuxième, là, c'était quelque chose de beaucoup plus compliqué. Puisque j'arrivais déjà au milieu de l'étage et il fallait que je repasse un autre escalier qui partait sans gâcher, en fait. Vu que j'ai des fenêtres et des portes partout et que je voulais vraiment exploiter l'espace pour dire que, bah ouais, en gros, toutes les chambres ont une grande fenêtre et un balcon. Ça, c'est juste énorme. Du coup, la seule solution que j'avais, c'était, bah, finalement, d'ajouter un carreau dans la longueur de la maison pour pouvoir, justement, avoir assez de place pour caler mon escalier. Parce qu'il manquait toujours un carreau, ça tombait toujours soit sur une fenêtre, soit sur une porte. Donc, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, moi, je vais agrandir. Et puis, là, j'aurais quand même un carreau de plus pour y caser un escalier. Donc, vous voyez, j'ai fait comme ça. Et voilà. Et du coup, bah, ça, il se superpose un petit peu. Quoi que non, je les ai mis en face, il me semble. Oui, hein, j'ai foutu en face. Et là, ça passe nickel. C'est-à-dire que sur le côté de l'escalier, eh bien, nous avons deux carreaux pleins et pas avec un bout de fenêtre, quoi. Donc, comme ça, j'ai exploité au maximum les espaces. Avec, voilà, je commence à faire avec l'espèce de cache d'escalier. Et je sépare tous les espaces pour faire des chambres. Donc, bien sûr, après, c'est toujours à vous de voir si vous voulez changer. Et je crois, par contre, dans cette maison, qu'au niveau des salles d'eau, il n'y en a pas énormément. Je pense qu'il y en a trois. Ce qui n'est pas énorme. Mais dans une des chambres qu'il y a au premier étage, il y a quand même un tout petit peu, il y a un petit décalage, en fait, de deux carreaux, un renfoncement. Et je me suis dit, pourquoi pas, si vous avez la possibilité, si vous avez l'envie, d'ajouter une mini salle d'eau ou couper, enfin, ou ajouter directement une douche et un toilette dans cette chambre-là, histoire de faire peut-être la chambre parentale, en gros, dans cette chambre. Dans cette chambre-là, il y a un petit décalé qui pourrait être parfait pour caler quelque chose, quoi. Donc, après, c'est à vous de voir. Après, il y a les salles d'eau, genre au deuxième, elle fait huit carreaux, je pense. Donc, elle est encore divisable en deux. Divisable en deux, avec une qui aurait un accès direct et puis après, elle accès par le couloir, quoi. Après, c'est à vous de voir. Pour la décoration intérieure, vu que tout était blanc, pareil, j'aime bien accorder l'extérieur et l'intérieur. Du coup, j'ai fait un sol plutôt grisé pour qu'il passe à peu près partout. Et par contre, au niveau des chambres, j'ai mis une couleur différente à chaque fois de papier parent, histoire d'avoir un différentiel, que ça ne se ressemble pas tout le temps. Bon, il y en a qui vont être avantagés des Sims dans certaines chambres, parce qu'il y en a qui sont plus grandes que d'autres. Donc, à vous de voir, bambin, enfant ou ado, enfin, même adulte, je veux dire. Ça, c'est vous qui voyez pour l'attribution des chambres, parce que c'est quand même un truc un peu spécial, on va dire. Toujours la poubelle et la boite aux lettres que je cale. Bon, et puis après, on va commencer à arborer un peu le jardin. Alors, j'ai bien sûr ressorti mes fameux sapins que j'adore. Je ne sais pas, j'ai eu une passion pour ces sapins-là. Quand j'ai commencé à fermer mes petites vidéos du calendrier de l'avant, quoi. Je les trouve très beaux. Et en même temps, ils meublent tellement bien et en hauteur, pas trop en largeur. Du coup, ils peuvent se caser tellement partout. C'est un bonheur. C'est largement un bonheur. Enfin, bon, j'adore. Si je pouvais, je ne mettrais que ça. Et puis après, j'ai un petit peu mis des fleurs un peu partout, surtout sur les bords des balcons qui sont au rez-de-chaussée, en fait, vu que ce n'est pas trop, trop des balcons. Mais au moins, ils auront l'avantage d'avoir des petites fleurs partout. Voilà. Je fais un peu herbe haute, un peu ordures. Mais ça meublent bien. Ça rend le côté un peu plus vivant, un peu plus sauvage. Un petit peu d'éclairage de niveau pour l'extérieur, pour bien pouvoir rentrer chez soi. Et pour savoir que si quelqu'un vient à sonner en pleine nuit, qu'on sache qui c'est, quoi, qu'il y a de la lumière. Évidemment. Et puis après, je pense que je vais passer à la déco à l'intérieur des chambres, avec les couleurs, pour un peu diversifier tout ça. Avec toujours un grand espace au rez-de-chaussée. Et puis avec la cuisine qui donne aussi. La cuisine a son propre balcon, évidemment. Qui est du coup un peu coupée avec les demi-murs. J'ai voulu quand même laisser un espace cloisonné, mais pas trop, en fait. Donc du coup, on peut quand même caler beaucoup de choses dans cette cuisine. Et sur le côté, là, on a un petit espace parfait pour y caler une petite table à manger. Après, avec tout le nombre de Sims que vous avez, vous pouvez la mettre où vous pouvez. J'ai beaucoup abusé de ce papier peint de Heure de Gloire. Je ne sais pas, je l'ai découvert. J'ai dit, mais il est beau, en fait. Il est très simple. Ça donne deux tons et tout. Et ça peut être vachement bien, quoi. Voilà, donc la décoration au niveau des murs, des chambres. Oh là là, mais moi, j'aimerais bien avoir des fenêtres aussi énormes. Et puis un balcon, quand même. Ce serait tellement classe. Ouais, moi, je vais vous laisser pour cette vidéo. J'espère en tout cas que cette petite maison un peu spéciale vous aura plu. Elle sera disponible dès que possible, bien sûr, dans la galerie. sur mon compte ID Origine à Jean-Charlay. Je mettrai le lien de la galerie directement en commentaire. En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Salut ! Sous-titrage ST' 501